Ce filet est déployé rien que pour lui. Sans cet équipement, installé par le site Sport Bretagne de Dinard, Tom Reux, le lanceur de disques mal loin, aurait dû partir loin de chez lui pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. C'est super, surtout l'hiver, quand il pleut, quand on ne peut pas lancer dehors, quand il fait nuit aussi. Du coup, c'est parfait, on peut lancer dans le filet, en plus on peut enchaîner les jets, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le disque du coup. On peut vraiment faire des grosses séances. Et travailler la technique, donc on ne voit pas le disque partir, on ne voit pas la distance. Du coup, si c'est bien, on peut se concentrer sur la technique et le geste. Donc ça permet de progresser encore plus vite. L'athlète accède également à la salle de musculation dans des conditions optimales, en attendant les compétitions qualificatives pour les Jeux. Tom Reux a toutes ses chances et cherche en parallèle des sponsors pour l'accompagner. Mide de rien, je me sens bien ici et je suis vraiment attaché au territoire. J'ai grandi ici, ça fait à peu près plus de 20 ans que j'habite ici. Donc oui, ça fait partie de la performance. Si on se sent bien dans l'endroit, on a tout ce qu'il faut pour performer, c'est ce qu'il faut. À côté de lui, Charlène Coat-Antièque, athlète paralympique de l'équipe de France de basket, originaire de Saint-Brieuc. Elle vient à Dinard une fois par semaine pour le suivi de sa préparation physique. Elle a été dure à passer la bière. Erwann, il m'accompagne déjà sur tout ce qui est prépa physique. Avec le handicap, on ne peut pas forcément faire tous les exercices tout seul en autonomie. Donc il me met des petites aides sur chaque exercice et lui aussi met des manquades par rapport au handicap et me pousse vraiment jusqu'au bout. JEOP 2024, en plus en France, c'est l'occasion de faire rêver. Donc que l'on soit à n'importe quel niveau finalement, ça permet de mettre en lumière la pratique sportive et ses effets bénéfiques. Et que ce soit pour nous dans l'accueil de groupes, dans les formations d'éducateurs sportifs ou d'animations socio-culturelles, ou bien dans la performance sportive, vraiment ceux qui consacrent du temps au quotidien, c'est vraiment une échéance concrète qui arrive. Et on essaie vraiment de tous se serrer les coudes pour que ce soit un bel événement réussi et que tout le monde puisse bien profiter de cet événement.